C'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu? Je ne pense pas que nous tous nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être babu qui a créé Adam et Ève qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Sur la chaîne, vous parlez de votre conception de Dieu. C'est quoi la conception de Dieu? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est assez philosophique. Parce que je dirais d'abord c'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu. Je ne pense pas que nous tous nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être babu qui a créé Adam et Ève qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Donc si c'est lui Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui est très émotif. Et je ne comprends pas comment un Dieu est émotif. Comment un Dieu se fâche. Comment un Dieu veut que ses enfants tout le temps soient en train de le prier. Alors qu'il a déjà donné à ses enfants toutes les aptitudes nécessaires pour eux-mêmes créer. Donc c'est parfois au niveau de la définition de Dieu que ça me pose des problèmes. Et je me dis bon, si c'est ça qu'on appelle Dieu vraiment, je trouve que c'est d'une importe quoi. Par contre, si Dieu c'est spirituel, si Dieu c'est toutes les lois qui régissent la nature, qui régissent l'environnement dans lequel nous vivons et qui n'est même pas volontaire. Parce que l'autre Dieu c'est comme si c'est quelqu'un dont on choisit de dire quoi ou pas. On adhère à ses commandements ou pas. On peut décider si on veut le suivre ou pas. Par contre, la nature et ses lois, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que ça s'impose à nous. Toutes les lois de la nature s'imposent à nous. Personne ne choisit. Moi j'aime toujours dire, si on met le courant ici au sol, la haute tension, et on dit à tout le monde de venir toucher, tout le monde va mourir. Donc il n'y a pas certaines personnes qui vont dire non, moi j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je cause avec lui à la maison. Et ça fait en sorte que moi, il me traite différemment. Vous, vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes le diable et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que moi je n'ai pas la même conception que les autres de Dieu. Parce que dans notre tradition africaine, ce n'est pas la manière par laquelle nous on concevait Dieu. La preuve, moi dans ma religion africaine, traditionnelle, il n'y a pas un mot qui signifie Dieu dans ma langue maternelle. Ça n'existe pas. Dans ma langue maternelle, le mot Dieu n'existe pas. Le mot qui est associé à Dieu, c'est un mot qui s'appelle « sié » et ça signifie en réalité la terre. La terre, pourquoi ? Parce que nos divinités se trouvent dans la terre, parce que nos divinités, ce sont nos ancêtres. Donc, les colons, lorsqu'ils venaient chez nous, étant donné qu'ils voulaient que nous, on adhère à leur religion, il fallait d'abord qu'ils puissent nous déculturer. Et pour nous déculturer, il fallait qu'ils remplacent nos divinités par leur divinité. Donc, c'est pour ça que tous les mots qui traduisaient nos divinités, ils appelaient ça par leur divinité à eux, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés parfois à débattre avec des gens, parce que si sur ces préalables, on ne peut pas s'entendre, ce sera un peu difficile qu'on puisse débattre par la suite. Et les gens parfois sont très offusqués lorsque je tire beaucoup sur la religion. C'est parce que la religion tire aussi beaucoup sur notre culture traditionnelle, donc c'est de la légitime défense. Moi, j'ai été servante de messe pendant plus de 15 ans. Et quand j'étais à l'église tout le temps, les prêtres, les évêques, parce que j'ai servi dans plusieurs grandes églises, passaient régulièrement leur temps à tirer sur notre culture traditionnelle, en expliquant comment nos traditions, c'est le diable, c'est le démon, comment on doit parler au village, ainsi de suite. Moi, j'ai été servante de messe, j'ai vu faire ça pendant plusieurs années. Et après, je me suis rendu compte que, mais attends, est-ce qu'on va laisser les chrétiens ou alors les croyants tout le temps s'attaquer à nos religions, tout le temps écrire des livres pour parler en mal de nos traditions, et non, on va les laisser faire comme ça, tranquilles. Non, il faut aussi qu'on montre les manquements de leur religion, parce qu'on devrait normalement respecter chacun la religion de l'autre, mais si l'autre commence à t'attaquer, tu ne vas pas attendre la deuxième jour. Ça, ce n'est pas notre culture. Dans notre culture, on ne tente pas la deuxième jour. Ça, c'est pour les autres. On dit que si on te juive, c'est la joue gauche. Moi, je n'étends pas la joue droite. Je dis que mes juifs, c'est la joue gauche et tabac, directement. Il n'y a pas de joue droite à tente. Sur là, nous on parle de religion, et c'est intéressant d'avoir un Claudel qui parle argent, tu vois, être affondé à la spirituelle. C'est intéressant. Et, parce qu'on parle de religion, vous dites que la religion en Afrique est comme une comédie. Ce n'est pas comme une comédie, c'est une comédie. Parce que quand on dit comme une comédie, ça veut dire que ça ressemble. Alors que moi, j'estime que c'est de la pure comédie. Ça va choquer, certainement, mais je n'en suis pas désolée. Parce que lorsqu'on dit aussi que nos traditions sont les démons, ça nous choque aussi, mais on accepte sportivement. Donc, les autres acceptent aussi sportivement que je dise que la religion, c'est une comédie. Maintenant, pour être sérieux, il faut pouvoir reconnaître les qualités et les valeurs qu'apporte toute culture. Parce que toutes les cultures, en réalité, ne peuvent pas se comparer. Parce que chaque culture correspond à un environnement bien précis. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, les meilleures écoles sont les écoles catholiques. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au Togo, mais je vais prendre l'exemple du Cameroun. Si vous regardez au secondaire, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez à l'université, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez les hôpitaux, la plupart des hôpitaux qui sont les plus performants sont les hôpitaux religieux. Les religieux ont beaucoup de très bonnes qualités. Moi, je vais prendre un exemple. Ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Ce sont des personnes qui, en général, sont très propres. Si vous partez dans la plupart des écoles, les hôpitaux religieux, vous allez vous rendre compte que... En tout cas, catholiques. Moi, je parle des catholiques parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est très propre, c'est très discipliné. Mais donc, il y a une certaine valeur qu'ils ont apportée à la société et même à moi-même. Parce que j'ai dit que j'étais servant de messe. Avant d'être servant, j'étais comme... J'ai été lecteur à l'église. J'ai eu affaire des retraites spirituelles pendant plus de dix ans. Ça m'a beaucoup apporté. En termes de méditation, j'ai appris à méditer dans la religion catholique, en fait. Donc, je ne peux pas cracher sur tout. C'est juste parce que parfois, il faut faire de la légitime défense que je suis obligée de tirer aussi. Mais il faut reconnaître aussi certaines qualités que la religion nous apporte et que la religion m'a apporté à moi aussi. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse nous empêcher de reconnaître qu'il y a aussi des manquements dans la religion et qui maintenant, cette fois, sont contre l'Afrique. Je vais prendre un exemple. Le fait de ne pas prendre en considération sa propre responsabilité par rapport à ses problèmes et de toujours attribuer ce qui nous arrive à une divinité. Ça veut dire de savoir que toute la semaine, je peux ne pas travailler. Dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et je confie mes problèmes au Seigneur. Non, tu dois confier tes problèmes à toi-même et te battre pour résoudre tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes qui s'appelle le Seigneur, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Allah ou je ne sais pas qui. Donc, il t'a déjà donné un cerveau, ce qui est largement suffisant. Tu as deux mains et deux pieds et même si tu n'en as pas, il y a des gens qui sont champions du monde sans main. Donc, c'est pour dire que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes et il est inadmissible que tout le temps, tu sois en train de commander et de mendier. C'est pour ça que moi, je suis contre les mendiants. Qui a une assiette, s'il y a l'argent à l'intérieur, tu arraches son assiette, tu fais avec. Parce que les mendiants, on doit les éliminer tous, les mendiants. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un est mendiant. Moi, je ne peux pas me lever très tôt le matin, je ne dors pas la nuit, je travaille comme un fou. Je rentre tard le soir et puis toi, tu es assis au carrefour, tu tends les assiettes. On doit te mettre de l'argent. Non. Si tu vends un produit, je suis prêt à acheter deux fois le prix, cinq fois le prix, oui. Mais tu ne peux pas tendre juste ta main et tu dis que tu veux de l'argent. Au Cameroun, par exemple, on a mené une enquête, on s'est rendu compte que c'est tout un business. Ça veut dire qu'il y a des parents qui vont dans des pays comme le Niger, qui prennent des enfants dans des familles, qui voyagent avec ces enfants pour arriver dans des pays comme le Cameroun, le Tchad, qui mettent ces enfants dans des carrefours et qui sont toujours à distance. Ça veut dire qu'ils suivaient les enfants à distance. Les enfants ont des assiettes, vont devant les voitures, jouent les mendiants, ramassent l'argent. Et puis, à la fin de la journée, les parents prennent l'argent et envoient une partie aux parents de ces enfants-là. C'est un business. Parfois, vous croyez que vous êtes en train d'aider un jeune qui souffre dans la rue, mais en fait, ils sont en train de construire des immeubles alors que toi, tu es en location. C'est pour dire que parfois, je ne suis pas en train de dire que c'est la religion qui en fait la promotion, mais la religion nous a poussés à remettre la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres personnes. La religion nous a poussés à comprendre qu'on a une relation intime et personnelle avec Dieu, qui nous pousse à devenir parfois violents et condescendants. Si vous regardez sur Internet, lorsque moi je parle par exemple de religion, si vous regardez les commentaires, les personnes qui insultent, les personnes qui te promettent le feu, les personnes qui te promettent de mourir en enfer, ce sont des religieux. Moi, je trouve ça dommage. Qui vous donne le droit de juger quelqu'un ? Je ne pense pas que vous soyez les avocats de Dieu ni son garde du corps pour le défendre. Donc, moi, je me rappelle de la Bible où Jésus lavait les pieds des prostituées, où Jésus disait qu'il est venu pour les pécheurs. Si Claudel était un pécheur, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire ? Il doit prier pour Claudel ? Pas l'insulter. Parce que quand tu insultes Claudel, c'est que tu entends le péché. Quand tu dis que Claudel va aller en enfer, c'est que tu entends le juger. Donc, tu prends la place de Dieu en tant que qui. Toi, tu es qui pour juger. Donc, ça rend les gens radicaux. Ça rend des gens fous. Ça fait en sorte que les gens perdent la tête totalement. Et du coup, parfois, je leur dis que c'est même nous qui croyons en Dieu. Nous, on doit prier pour eux. Parce qu'en fait, ils sont à l'église tous les jours, mais ils sont plus loin de Dieu en étant à l'église. Nous, en étant hors de l'église, on est même peut-être plus proche de leur Dieu. C'est pour ça que voilà. Nous, chaque jour, et c'est ce que la tradition africaine nous a appris, c'est la tolérance, c'est-à-dire la capacité à accepter la différence de l'autre. Moi, je travaille tous les jours avec les musulmans, les chrétiens. On peut se châtier parfois en souriant, mais ça n'empêche pas qu'on ait une très belle harmonie. Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commentaire, je dis idiot, fainéant, l'église, c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business, j'accepte qu'il est, qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche, c'est son business. Mais, si lui vient sur ma page quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc, je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle mal de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant et les scientifiques se sont dit est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro et c'est comme ça que la technologie avance parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas de carburant, on crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la spiritualité ? C'est une belle question. Mon rapport à la spiritualité, c'est le fait que nous sommes des dieux. Moi, je me considère comme un dieu. Et dans notre tradition africaine, on a un rapport très particulier avec nos ascendants méritants. C'est-à-dire qu'on ne vient pas de nulle part. Donc aujourd'hui, je suis le fruit de mes ancêtres. Je suis le fruit des personnes par qui je suis là aujourd'hui et qui m'ont transmis un certain nombre de gènes, de valeurs, d'attitudes, de comportements parce que ça se transmet aussi génétiquement. Donc j'ai le devoir de rester en harmonie avec ma lignée. Et quand je parle de lignée, c'est la lignée ascendante, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. C'est la lignée collatérale, c'est-à-dire nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos cousins, et la lignée descendante, c'est-à-dire nos enfants. Donc pour moi, la nature, ces lois, la famille et nos traditions, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que je me connecte spirituellement avec tout ce qui m'entoure. C'est ça que je pratique comme spiritualité parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'être aussi intelligents. Parce que je considère aujourd'hui qu'on est moins intelligents que nos ancêtres pour plusieurs raisons à cause de la religion. Je vais prendre un exemple simple. Nos ancêtres n'avaient pas de bloc opératoire. Nos ancêtres se soignaient eux-mêmes. Nos ancêtres créaient des menus. Aujourd'hui, les nourritures qu'on mange, la plupart proviennent de nos ancêtres. Combien de nouveaux menus on a créés ? En fait, on crée de moins en moins parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature. Nos ancêtres pratiquaient une spiritualité selon laquelle on est connecté à la nature. Et quand on est connecté à la nature, ça veut dire qu'on doit se connaître soi-même parce qu'on fait partie de l'écosystème de la nature. Donc, nos ancêtres se connaissaient d'abord eux-mêmes et ils essayaient de connaître la nature, de comprendre comment la nature fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on reste en harmonie avec la nature. Donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient sur les plantes, ils apprenaient sur l'eau, ils apprenaient sur le feu, ils apprenaient sur tout ce qui se passe dans la nature et ils savaient donc utiliser ce qu'on retrouve dans la nature soit pour se soigner, soit pour développer leur performance, soit pour augmenter leur aura, soit pour améliorer leur manière de cultiver et ainsi de suite. Nous aujourd'hui, on s'est coupé de la nature et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution et créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre parce que cette transmission-là suffisait sur le plan culturel en commençant par nos langues parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue, elle est un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Merci, docteur Claudel Nobisi. Je pense que la vidéo a été très riche, les gars. Partagez si vous avez aimé la vidéo. Surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui veulent écouter la première partie, c'est juste en bas. Cliquez sur le lien en bas. Regardez la première partie. Ça, c'était la deuxième partie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada